Alors salut tout le monde, c'est Ando pour Monikis. Je vais vous expliquer une petite histoire et je vais raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a une semaine pile poil. En fait, avec Alex et Lula, l'équipement Monikis a fait un atelier pour un client à Lille et on était deux jours à Lille. Une ville magnifique, vraiment beaucoup d'apprentissage à faire, l'ouverture d'esprit des gens et les approches c'était magnifique. J'étais complètement lessivé au bout de deux jours, j'avais travaillé tout le week-end, je n'avais même pas eu le temps de lire mes emails, de reprendre à des emails, de faire quoi que ce soit, j'étais vraiment crevé. C'était le jeudi, le vendredi. On revenait le vendredi soir, début de soirée, et avec Alex, on a pris le même TGV. On était à deux minutes du départ du train, on n'avait pas trop le temps donc on a vraiment pris le train de justesse. Et on a pris nos places dans le TGV, on était contentes tout d'abord d'avoir pu prendre le train parce qu'on était assez à deux doigts de l'arrêt raté. Et tout à coup, il arrive une femme dans le train, dans le même wagon, incroyable, grande comme j'aime bien, presque aussi grande que moi. Pour ceux qui me connaissent, je fais 1m46, 1m47. Brune, très fine, physiquement parfaite, tout ce que je cherchais. Avec Alex, on a eu un petit débat pendant 2-3 secondes pour décider qui allait l'aborder et j'ai bien sûr gagné. J'ai joué la carte du mec célibataire. Alors, on avait une heure de trajet avant de rejoindre Paris et j'ai dit ok, Paris c'est le prochain arrêt. Je vais l'aborder sur la quai de la gare plutôt que d'aborder dans le train. Je n'ai jamais fait une approche sur la quai de la gare avant donc je me suis dit que ce serait un truc intéressant à faire, un peu fun. Et avec Alex, donc on passait le trajet dans le train, on rigolait. Et à une dizaine de minutes de Paris, j'ai pu voir. En fait, pour ceux qui ont pris le TGV, vous avez les trucs au-dessus de la tête, c'est un verre ou un petit étagère en verre où vous pouvez déposer vos sacs. Et en fait, la fille, elle était à 5 ou 6 rangs devant nous, peut-être plus. Et je voyais juste par hasard sa réflexion dans le verre de l'étagère au-dessus de ma tête. J'ai vu qu'elle portait tout d'abord une alliance. Et j'ai dit à Alex, ah mince, je pense qu'elle soit fiancée, soit mariée. Elle m'a dit ok, mais si ça se trouve que c'est une femme qui a eu une alliance d'un ami de sa grande-mère ou un souvenir. Et j'ai dit ouais, 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 peut-être. Ensuite, j'ai vu qu'elle était en train de de refaire son maquillage et de mettre un chewing-gum. Et je dis non, 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 c'est sûr, c'est son mari qui l'attend à la gare ou elle est en train de mettre un chewing-gum, elle va l'embrasser, elle va avoir la Hélène très fraîche. Alex, il est en train de vraiment se foutre de ma gueule parce que j'ai balancé face. Je ne dis pas des excuses, mais j'avais l'intention d'aborder. Mais en même temps, déjà, je raconte des histoires dans ma tête qui auraient pu être n'importe quoi et pas vraies du tout. Et finalement, je dis à Alex, ok, j'aborde, on va voir ce que ça donne, histoire de voir si j'avais raison ou non. Alors, on descend du train et comme vous l'imaginez, il y a du monde sur la quai. J'avais un peu perdu de vue, ma fille, parce qu'elle avait pris la prochaine porte. Nous, on avait pris une autre. Tout à coup, elle descend du train, pile poil devant moi. Alors, l'approche, c'était qu'il fallait que je fasse tout de suite. Elle se retournait pour chercher quelqu'un. Et finalement, c'était une amie avec qui elle avait pris le train. Et je dis, ben, salut. En fait, c'est très bizarre de le faire sur la quai, mais comme ça, mais je t'ai vu dans le train et j'aimais bien ton style. Je trouvais adorable. Je voulais venir te dire bonjour. L'approche assez classique et la fille, elle a tout de suite rigolé. Pendant la petite interaction, en fait, je mets en photo comme ça, vous pouvez la voir. Je sentais quand même un trac parce que la fille, elle était magnifique. Vraiment, une canon, une année très canon. Il y avait même Alex à côté de moi qui était, oui, c'est vraiment une belle fille. Et souvent, avec Alex, on ne se marche pas dessus, niveau style. Mais là, on était d'accord. J'ai pu cerner que le bague, l'alliance, vraiment, ce n'était pas une alliance de mariage. C'était juste une bague normale, un cadeau. Donc, c'était... Et en fait, elle était avec ses potes. Elles étaient trois. Il y avait une qui était à Paris. Et elle était avec une autre pour la rejoindre pour faire la fête, le week-end à Paris. Du coup, toutes les histoires que je m'étais racontées dans le train, c'était vraiment juste des trucs que j'avais inventés. Du coup, la première leçon, et la seule peut-être leçon de cette vidéo, c'est de savoir que dès que vous êtes en train de raconter des histoires, d'inventer des excuses, quoi que ce soit, il faut vraiment que vous vous dites que la seule manière d'être sûr, la seule manière d'être vraiment fixé, de savoir, c'est d'aborder et de parler à la fille. Moi, j'ai abordé et je lui parlais et j'ai vu tout de suite que non. En fait, elle n'était pas mariée. Il n'y avait pas de son mari qui l'entendait. Elle était là à faire la fête. C'était une bague qui n'avait rien à voir avec le mariage. Et du coup, au bout de quelques instants, il y a sa pote qui le rejoint, qui me regarde un peu vers ce qui se met, qui l'aborde devant le train. Et j'avais trois sacs. Elle aussi, elle était assez chargée de bagages. Dans la photo, vous pouvez peut-être voir qu'il y avait des sacs partout. J'ai posé le sac comme si c'était le truc plus naturel du monde. On passait peut-être trois, quatre minutes à parler. Il y a Alex au fond qui est en train de prendre des photos. Et en fait, j'ai pris le numéro, assez facilement, je veux dire. Et j'ai dit, ok, on se capte ce week-end pour un verre. En sachant que le dimanche, elle est repartie pour aller à Lille. Le seul bémol, c'est que moi, j'étais en coaching le week-end. C'était le samedi et le dimanche. J'étais en coaching comme les deux jours d'avant. J'étais vraiment à plein avec Monique. Du coup, ça a été difficile de fixer un rendez-vous. Et je savais. Donc, j'ai commencé à envoyer un message assez tôt pour cerner la logistique. Et en fait, le vendredi soir, c'était la seule soirée où j'étais vraiment disponible. Elle n'était pas disponible. Et j'ai essayé de fixer un café pendant ma pause-déj, mais je ne vais pas perdre trop le temps. Alors, c'était assez chaud. Et le samedi soir, j'étais en coaching. J'étais en soirée. Et on arrive à la fin de la soirée. On savait que la fille, on s'était envoyé plusieurs messages. Et finalement, j'ai dit, écoute, je suis au travail, mais j'ai fini vers 23h30. Je passe. On va prendre un verre. Elle m'a dit, ouais, je suis avec tes copines. Mais passe. Ce serait bien de te rencontrer. Enfin, de faire plus, remplir connaissance. Alors, même crever après trois jours déjà plein de coaching. Et un autre jour à venir, j'ai été la rejoindre, les trois copines. Un coup de bol, elles habitaient où elles logeaient. Elles se logeraient pas trop loin de chez moi, dans le onzième. Moi, je suis dans le quatrième. Donc, c'était vraiment à côté. Et on a été prendre un café. Enfin, un verre. Assez tard quand même. Donc, dans ma tête, c'était cool que ce soit assez tard. Parce que je savais, au fond de moi, qu'il y avait moyen que ça aille ailleurs après. On a pris un verre et avec ses copines. En fait, ses copines, puisqu'elles étaient deux. Donc là, il faut que j'explique que si elle avait qu'une copine, elles étaient deux. Et si elles étaient que deux, ça aurait été plus difficile. Mais elles étaient trois au total. Donc, elles étaient deux, les autres copines. Elles nous ont laissé. Et du coup, je me trouvais tête à tête avec la fille en rencard normal. J'ai pu justement prendre un verre avec tout le monde. Et je crois que c'est ça ce qui était important aussi. Et que je dis souvent aux élèves, c'est quand vous êtes en groupe, il faut vraiment séduire le groupe pour gagner la confiance du groupe. Si vous ne gagnez pas la confiance du groupe de filles, c'est très rare qu'elles vont vous laisser avec la fille ou vous laisser prendre le numéro de la fille ou encarder la fille. Ça aussi, c'est un truc qui rassure la nana, la fille qui vous intéresse. Si ses copines, qui était le cas, envoient un message pour dire « Ouais, c'est un bongard, il allait à la bongard ». Ça la rassure aussi. C'est que ce n'est pas qu'elle qui décide, c'est sa pote qui valide aussi son choix. Du coup, on a pris un verre ensemble. On a passé un super moment. J'avais dit juste avant la départ, c'est faute, que je prends ta copine pendant 2-3 minutes. Je vous la rends après, je vous promets. Et finalement, la soirée s'est bien passée. On s'est embrassés et on a fini dans mon appart. Donc, c'est une belle histoire. Et tout ça, pour vous dire qu'au début, je n'étais pas temps pour aller, mais j'étais sûr. Il y a quelques années, j'aurais fait des excuses et je n'aurais jamais abordé cette fille. Parce que j'étais sûr, convaincu qu'elle était mariée et portait une alliance. Portait une alliance, c'est un truc que je regarde toujours. J'ai parlé avec Alex et Carole, sa femme, même aujourd'hui, pendant le déjeuner, que je regarde toujours l'alliance, le droit d'une femme si elle est mariée. Souvent, c'est le cas que je n'aborde pas. Donc, moi, maintenant, je vais peut-être changer cette habitude. Je ne suis pas quelqu'un qui aimerait bien briser les ménages, bien sûr, mais il faut aller pour creuser. Il faut aller pour voir ce que ça donne. Du coup, je suis allé. Toutes les histoires que j'avais inventées, que j'avais racontées dans ma tête, c'était vraiment des excuses bidons, c'était rien à voir. Et du coup, j'ai passé l'une des meilleures soirées de ma vie avec une fille incroyable. Et j'ai laissé la photo pour que vous puissiez la voir en toute sa beauté. Donc, une belle rencontre qui partait de rien, juste un voyage en train rapide entre l'île et Paris. J'espère que c'est utile pour ceux d'entre vous qui vous reconnaissent un peu dans cette histoire ou vous avez peut-être raconté des excuses, inventé des histoires pour ne pas aborder. Ça peut justement être plus facile de ne pas le faire. Je vous encourage à le faire, justement, pour savoir. Et la pire chose qui puisse arriver, comme Alex m'a dit, c'est que ça pourrait durer 20 secondes. Il pourrait vous dire qu'il est marié et basta, la fin de l'histoire. Donc, voilà. La pire, la meilleure chose, ce sont des choses qui sont vraiment aux antipodes. Mais la pire chose qui puisse arriver, ce n'est pas vraiment la mort. Comme disait un élève de nous il y a 2-3 semaines. Laissez vos commentaires, bien sûr, vos réflexions et surtout partagez vos histoires parce que ce n'est pas que nous qui aimons bien partager nos histoires, mais on aime bien lire le vôtre aussi pour voir à quel point ça peut être le même que les nôtres. À bientôt sur Monikis, j'espère que ça vous a plu. À tout de suite. Ciao !